Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Petit Pays de Gaël Fay. Gaël Fay, il est surtout connu pour être un rappeur français, c'est un auteur compositeur que j'aime personnellement beaucoup, j'aime beaucoup ses textes, sa musique. Et dans ce livre, il nous a raconté son histoire. C'est un roman, mais c'est aussi du vécu, c'est le vécu des Rwandais qui ont fui leur pays et bien à contre-coeur et avec des souvenirs assez désastreux. Et quitter son pays ce n'est pas facile, et c'est surtout ça qui nous raconte la tendresse pour son pays, son petit pays. Et je vais vous en lire un extrait. Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué, un jour, dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents, on appelle ça les ethnies. Là où tous sont les plus nombreux, ils sont petits avec des gros nez. Comme Donatien ? J'avais demandé. Mais non, lui c'est un zaïrois, c'est pas pareil. Comme Proté, par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les touas, les pygmées. Eux passons, ils sont quelques-uns seulement, on va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis il y a les toutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus. Ils sont grands, maigres, avec des nez fins, et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. « Toi, Gabriel, avait-il dit, en me pointant du doigt, tu es un vrai toutsis. On ne sait jamais ce que tu penses. » Là, moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça ? Alors j'ai demandé. La guerre entre les toutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire ? Non, ce n'est pas pour ça. Ils ont le même pays. Alors ils n'ont pas la même langue. Si, ils parlent la même langue. Alors ils n'ont pas le même dieu. Si, ils ont le même dieu. Alors pourquoi se font-ils la guerre ? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. La discussion s'était arrêtée là. C'était quand même étrange cette affaire. Je crois que papa non plus n'y comprenait pas grand-chose. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à regarder le nez et la taille des gens dans la rue. Quand on faisait des courses dans le centre-ville avec ma petite soeur Anna, on essayait discrètement de deviner qui était Hutu ou Tutsi. On chuchotait. Lui avec le pantalon blanc, c'est un Hutu. Il est petit avec un gros nez. Ouais, et lui là-bas, avec le chapeau, il est immense, tout maigre, avec un nez tout fin. C'est un Tutsi. Et lui là-bas avec la chemise rayée, c'est un Hutu. Mais non, regarde, il est grand et maigre. Oui, mais il a un gros nez. C'est là qu'on s'est mis à douter de cette histoire d'ethnie. Et puis papa ne voulait pas qu'on en parle. Pour lui, les enfants ne devaient pas se mêler de politique. Mais on n'a pas pu faire autrement. Cette étrange atmosphère enflait de jour en jour. Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler à tout bout de champ, se traitant de Hutu ou de Tutsi. Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire « Regardez, c'est un Tutsi avec son nez ! » Le fond de l'air avait changé. Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir. Voilà le prologue de Petit Pays, qui a été adapté au cinéma et est sorti en mars cette année. Donc n'hésitez pas à le lire ou à regarder le film. Je vous y invite fortement. C'est fort en sentiments, c'est fort en histoire. Et c'est magnifiquement dit. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada